Photoshop vient avec plusieurs outils pour pouvoir justement retoucher, agrandir, tourner, skewer qu'on appelle nos éléments, nos différentes images. Là j'ai importé ici une image d'un fauteuil roulant ainsi que mon logo de conception web aussi simple. Ce que je vais faire c'est qu'on va retravailler le logo pour essayer de le mettre sur la chaise comme s'il faisait partie de la chaise en fait. Je vais juste vous montrer quelque chose rapidement. C'est qu'au lieu de venir ici sélectionner tout le temps nos layers, il y a une petite option ici en haut qui s'appelle auto-select que je vais cocher. Si elle n'est pas cochée, j'ai beau cliquer sur les différents layers ici, c'est toujours celui qui est sélectionné à droite qui va être pris en compte. Peu importe où est-ce que je vais cliquer. Si je coche la case auto-select layer, je vais pouvoir sélectionner mon logo ou le background. Présentement c'est un background, donc je n'arrive pas à le déplacer. Mais si je renomme le layer, ce n'est plus un background, je pourrais déplacer la chaise ou le logo dépendamment sur lequel je clique. Donc c'est une petite option qui est super pratique. Donc maintenant pour les outils, justement pour retravailler, retoucher, agrandir, on va venir les voir ici. Sous le menu edit, on a ce qu'on appelle transform. Le premier ici, scale, nous permet d'agrandir ou de rapetisser une photo que ce soit proportionnellement ou pas. Qu'est-ce que je veux dire, par proportionnellement ou pas, c'est qu'en gardant la touche shift et alt enfoncée de notre clavier, on peut lui dire je veux que tu t'agrandisses proportionnellement si on prend bien sûr le point d'ancrage du coin, ou si on prend le point d'ancrage d'en haut, il va agrandir proportionnellement la hauteur ou les côtés. Peu importe. Idéalement, c'est sûr que si on ne veut pas perdre de qualité, c'est vraiment de lui dire, s'il vous plaît, soit proportionnel, on peut aussi le faire ici manuellement. Là il est à 10, 10, on pourrait dire 20, et en cliquant la petite icône ici de chaîne, il ferait aussi pour la hauteur 20 par 20. Donc, il va souvent agrandir à partir du point ici, le centre. Quand on exécute une action ici, c'est toujours à partir du point central. Le point central, on pourrait le déplacer où ce qu'on veut, et à ce moment-là, il agrandirait à partir de là. Idéalement, là je vais le laisser au centre pour cet exemple. Donc, la première fonction qu'on a vue ici, la première option, c'est Scale. On a aussi Rotate, qui va nous permettre de tourner le logo. On peut aussi venir manuellement lui donner un angle, ici. Donc là, pour cet exemple, je vais vous dire 0. Et si on garde la touche Alt et Shift enfoncée, et qu'on, pardon, on va remettre le point au centre, Alt et Shift enfoncée, et que je tourne, vous voyez, il le fait par incrément de 15 degrés. Ça nous permet aussi d'aller plus rapidement, si on cherche un chiffre exact, d'aller le retrouver plus rapidement. Ensuite, on a aussi l'option Skew. Skew nous permet un petit peu de déformer l'image, ici, de la manière qu'on veut, pour lui donner un effet de, un peu, perspective. Comme exemple, on voudrait aller mettre un cadre sur un mur. Le mur n'est pas nécessairement droit, on va pouvoir utiliser le Skew. En passant, quand on prend une sélection et qu'on fait n'importe quoi avec, si on voudrait annuler et sortir, défaire la sélection, revenir à notre image initiale avant qu'on la retouche, on peut tout simplement appuyer sur le bouton Escape de notre clavier, et on revient, nos informations sont annulées automatiquement. Donc, maintenant, on a aussi Distort, qui nous permet de vraiment faire un peu ce qu'on veut avec l'image. Prendre n'importe quel point et puis aller le déplacer où on veut. C'est vraiment une distorsion qu'on ajoute sur l'image, de la manière que l'on veut. On a aussi la perspective, qui, elle, nous donne beaucoup moins de choix. C'est vraiment une perspective. Vous voyez, celle-là, il ne l'a pas aimé, il ne l'a pas accepté. Donc, on peut travailler la hauteur comme ça, la largeur. Et on a aussi la dernière option ici, qui est le Warp, qui nous permet, si on veut, de venir rajouter une petite courbe dans notre logo. Ça peut servir à quelques occasions. On a aussi ce qu'on appelle le Free Transform, qui est un petit peu un mélange des trois premiers. Scale, Rotate et Skew en même temps. Le Free Transform me permet d'agrandir, rapetisser mon image. Me permet aussi, si je m'éloigne un petit peu des poignées, de pouvoir la tourner. Et si je garde la touche Contrôle de mon clavier enfoncé et que je viens sélectionner un point, je peux utiliser l'effet de Skew. Donc ici, c'est celle-là que je vais me servir. Le Free Transform, on peut y accéder en venant chercher ici dans le menu Free Transform, ou en appuyant sur la touche Contrôle T. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais rapetisser le logo ici. Et je vais venir le mettre à peu près sur la chaise. J'aimerais ça voir mon logo sur la chaise ici. Je vais agrandir l'image de la chaise. On va se mettre à 100% pour mieux pouvoir travailler. Donc c'est à peu près la grandeur que j'aimerais avoir. Et je vais garder la touche Contrôle enfoncée pour venir faire un petit Skew. Et venir suivre la ligne ici du cuir. Donc la même chose, je vais essayer de venir chercher ici la ligne du cuir aussi. Et bien sûr, il faut avoir la même hauteur à partir de ce point de la chaise et de l'autre. Donc à peu près comme ça. Et on va ramener celle ici pour donner au logo un effet comme s'il faisait partie de la chaise. Vous voyez, je viens de donner l'angle du dossier de la chaise. Je suis satisfait, je peux cliquer le check mark ou la touche Enter de mon clavier. Mais là, on voit que c'est blanc, ça ne paraît pas. On peut toujours venir chercher un petit effet ici qu'on va voir dans des vidéos un petit peu plus tard. Comme un Multiply qui va enlever tout ce qui était blanc. Et maintenant, on dirait que le logo faisait partie de la chaise. Bien sûr, on peut jouer avec ces choses-là. Idéalement, ça aurait été que, bien sûr, j'apporte le logo directement vectoriel sans le fond blanc. Mais ce n'est pas toujours possible. La plupart du temps, les clients ne nous donnent pas les fichiers déjà découpés, bien découpés. Donc, on peut se débrouiller en faisant des petits tours de passe-passe comme ça. Mais idéalement, ça aurait été d'avoir le fond, le logo sur fond transparent déjà découpé pour que mon OS ait les bonnes couleurs. Mais ça, je pourrais l'arranger aussi. Je pourrais faire une autre vidéo pour vous montrer ça un peu plus tard. En gros, ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo, c'était les outils de transformation qui viennent avec Photoshop qu'on peut utiliser pour retravailler les éléments qu'on importe dans notre Photoshop.